Si vous voulez bien prendre place, on va, si vous le voulez bien, commencer cette séance du Conseil métropolitain d'installation du 10 juillet. C'est en qualité de président sortant que je commence la séance puisque c'est à moi qui ai convoqué cette séquence aujourd'hui et je céderai immédiatement après la l'appel et l'installation des membres. La parole à René Darter qui, en tant que doyen d'âge de cette assemblée, va ensuite la présider jusqu'à l'élection du nouveau président. La convocation pour ce conseil vous a été transmise, vous le savez, le 6 juillet dernier. C'est à la Maison des Sports aujourd'hui que nous nous réunissons pour des raisons et des conditions sanitaires. La salle du conseil métropolitain n'était pas adaptée au respect de la distanciation sociale et des gestes barrières à un moment où, semble-t-il, un regain possible du virus semble se confirmer. Nous avons donc mis en place toutes les modalités, vous avez pu le voir, sanitaires vous permettant de venir assurer cette séance dans de bonnes conditions. La séance, je le rappelle aussi, est publique, elle est retransmise en direct. C'est donc une séance un peu particulière, une séance solennelle où les prises de parole ne doivent être réservées que après l'élection du président. Il n'y a pas d'intervention politique autre pendant ce conseil. Nous aurons l'occasion pendant 6 ans, mes chers collègues, les uns et les autres, de nous exprimer. Je vais donc installer le conseil métropolitain. Nous avons 21 conseils municipaux des communes membres de Clermont-Auvergne-Métropole qui se sont prononcés le 17 mai 2019 sur un accord local sur le nombre et la répartition des délégués au conseil métropolitain pour le mandat 2020-2026. Suite à ces délibérations, l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 a fixé le nombre total de sièges de l'organe délibérant de Clermont-Auvergne-Métropole à 84 conseillers métropolitains répartis de la façon suivante. 38 conseillers métropolitains pour Clermont-Ferrand, 6 pour Cournon-Auvergne, 5 pour Chamalières, 3 pour Beaumont-Gerza, Pont-du-Château-Aubière, 2 pour Lande, Sébasa, Romagna, Serra, Le Cendre, Roya, Olna, Blanza, Saint-Genay-Champanel et enfin 1 pour Orsine, Château-Guet, Pérignal et Serviel, Nonan et Durthol. Consécutivement aux élections municipales et métropolitaines des 15 mars 2020 et du 28 juin 2020, 84 conseillers métropolitains ont été élus au suffrage universel direct conformément à la loi portant réforme des collectivités territoriales du 10 décembre 2010. Pour information, 2 de nos collègues conseillers métropolitains ont déjà démissionné de leur mandat de conseiller métropolitain. C'est le cas de Mme Niquesse-Joseph au 1er juillet 2020 qui a été remplacé donc par Mme Dominique Briat et M. Patrick Perrin le 2 juillet 2020 qui a été remplacé par M. Jean-Marie Vallée. Je vais donc maintenant faire l'appel d'abord, je me rends compte que je vais faire deux fois l'appel parce que je suis parti tellement pressé et donc derrière je sentais sur ma nuque les inquiétudes du service institutionnel. Je vais d'abord vérifier que vous êtes tous là. Donc M. Casilda Sylvain, vous êtes classé pour l'instant par ordre alphabétique, c'est pour ça, mais l'organisation sera différente après le prochain conseil. Il est présent, Mme Domergue Sylvie présente, M. Guitton Florent présente, Mme Mandon Christine, je l'ai vue tout à l'heure, présente, M. Floquet-Roger a donné pouvoir à Mme Christine Mandon, M. Cusin-Jean-Paul est présent, Mme Aline Fay présente, Mme Veillon-Hélène présente, M. Bert-Richard présent, Mme Pérole-Bessy-Christine présent, M. Neuvi présent, Mme Chalue-Jocelyne présente, Mme Picard-Anne-Marie présente, M. Pichon-Jean présent, M. Giscard d'Estaing présent, M. Aubert présent, Mme David présente, Mme Duvert présente, Mme Laval présente, M. Darter présent, M. Bianchi présent, M. Adeneau présent, Mme Audet présente, M. Oslander présent, Mme Barrault présente, M. Bernard Grégory présent, M. Bertucca Christophe présent, Mme Bismir Fatima présente, M. Bonnet présent, M. Bonny-Julien présent, M. Brunas présent, Mme Briard présente, Mme Bruand-Estelle présente, Mme Canales présente, M. Cervantes présent, M. Chabria-Rémi présent, M. Chabria-Rémi présent, M. Chabria-Rémi présent, M. Chenouf Alors, M. Sineau, présent, pardon. M. Dubreuil, présent. Mme Dulac-Rougerie, présente. M. El-Bacali-Samir, présent. Je vois. Mme El-Aphidi-Sondès, présente. M. Fédi-Yannick, présent. Mme Gallet, présente. Mme Cachadourian-Tesser, présente. Mme Lafaille, présente. M. Landivar, présent. Mme Laporte, présente. Mme Laveste, présente. Mme Maximidon, présente. Mme Mizoul, présente. Mme Pinétalon, présente. M. Régnier, présent. M. Sabatier, présent. M. Soulignac, présent. Mme Stanislas, présente. Mme Vignal, présente. M. Vébel, présent. M. Rage, présent. M. Barrasson, présent. M. Cormeray, présent. Mme Faure, présente. Mme Gaillot, présente. M. Maitrias, présent. M. Durthol, M. Carmier, présent. M. Pichot, présent. M. Lévy-Alvarez, présent. Mme Viera-Dinalo, présente. M. Prononce, présent. Mme Bollis, pouvoir à M. Prononce. M. Gisselbrecht, présent. Mme Wout, Fabienne, pouvoir à M. Henri Gisselbrecht. M. Gannet, présent. M. Morvan, présent. M. Grenet, présent. Ah non, pardon. M. Grenet, pouvoir à Longanet. Mme Brilleux-Claire, présente. Mme Cardenas-Nathalie, présente. M. Valet-Jean-Marie, présent. M. Brun-Murole-Laurant, présent. Mme Leliev-Chantal, présente. M. Aledo-Marcel, présent. Mme Bigouré, Christine, présente. M. Vial-Christophe, présent. Et Mme Birard-Cécile, présent. Merci. Donc j'ai fait l'appel et du coup, comme j'aurais dû le faire au début, il ne me reste plus qu'à refaire l'appel. Cette fois, pour vous installer sur... Puisque ça, c'était pour être sûr que vous étiez là. Maintenant, je vais vous installer légalement. Donc pour Obière, trois élus. Sylvain Casildas, Sylvie Domergue, Florent Guitton. Pour Olnard, deux élus. Christine Mandon, Roger Floquet. Pour Beaumont, trois élus. M. Jean-Paul Cusin, Mme Aline Fay, Mme Hélène Veillon. Pour Blanza, deux élus. M. Richard Berre et Mme Christine Perrol-Bessy. Pour Sébaza, deux élus. M. Flavien Neuvi et Mme Anne-Marie Picard. Pardon, je sautais une ligne. Flavien Neuvi et Mme Jocelyne Chalut. Pour Serra, Mme Anne-Marie Picard et M. Jean Pichon. Pour Chamalière, M. Louis Giscard d'Estaing, Mme Marie-David, M. Claude Aubert, Mme Chantal Laval et Mme Julie Duvert. Pour Château-Gay, un élu. M. René Darter. Pour Clermont-Ferrand, 38 élus. Olivier Bianchi, Anne-Laure Stanislas, Cyril Sineux, Christine Dulac-Rougerie, Jérôme Oslander, Marion Canales, Nicolas Bonnet, Magali Gallet, Samir Elbakali, Cécile O'Day, Christophe Bertucca, Wendy Lafaye, Jean-Christophe Cervantes, Marion Barraud, Thomas Vébel, Sondès, Anna Fidi, Rémi Chabriard, Lucie Mizoul, Charles Droubeil, Isabelle Lavez, Pierre Sabati, Odile Vignal, Grégory Bernard, Estelle Bruyant, Dominique Cadeneau, Dominique Briat, Vincent Sougnat, Claudine Caccia-Durion, Jean-Pierre Brenas, Catherine Pinétalon, Eric Fédi, Fatima Bismir, Julien Bonny, Cécile Laporte, Stanislas Reynier, Marianne Maximi et Diego Landivar. Et Mme Chenouf-Terrasse. Pour Cournon d'Auvergne, 6 élus. François Rage, Christine Faure, Philippe Maitrias, Blandine Galliot, Bernard Barrasson et Jean-Paul Cormeret. Pour Durthol, 1 élu, François Carmier. Pour Gerza, 3 élus, Serge Pichot, Sylvie Vieradinalo, Luc Lévy-Alvarez. Pour Le Cendre, 2 élus, Hervé Prononce et Jacqueline Bollis. Pour Lant, 2 élus, Henri Giselle Brecht et Fabienne Wout. Pour Nonan, 1 élu, Laurent Gannet. Pour Orsine, 1 élu, Jean-Marc Morvan. Pour Pérignane et Sarliev, 1 élu, Eric Grenet. Pour Pont du Château, 3 élus, Claire Brilleux, Nathalie Cardona, Jean-Marie Vallée, Laurent Bramurole et Chantal Lelievre. Ce sont les 2 élus de Romagna. Et enfin, Roya, Marcel Aledo, 2 élus, Marie-Christine Bigouret, 2e élu. Et Saint-Gené-Champanel, 2 élus, Christophe Fial et madame Cécile Birard. Si aucune objection n'est élevée, et je soupçonne que c'est le cas, je proclame installer le Conseil métropolitain. Et conformément à l'article L21-22-8 du CGCT, je cède la présidence à René Darter pour la suite du Conseil. Merci à tous. Merci. 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 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil métropolitain, Chers collègues, nouvellement élus ou réélus, je dois à une circonstance bien involontaire, mon âge, le privilège de m'adresser à vous en cette séance d'installation du Conseil métropolitain de la ville de Clermont-Ferrand pour la législature de 2020 à 2026. Il est choix aux doyens des élus de présider très provisoirement cette Assemblée. Nous allons donc, ensemble, découvrir les modalités du vote. Pour les votes, et afin de limiter au maximum la durée du Conseil métropolitain, en période de crise sanitaire, il est proposé d'utiliser les modalités de vote électronique. Cette disposition étant par ailleurs prévue au règlement intérieur, toujours en vigueur. Avant toute chose, il convient de vérifier si les conditions de quorum fixées par l'article L2121-17 du CGCT, pardon, modifiées par l'article 3 de la loi du 22 juin 2020, sont respectées. Le quorum étant manifestement atteint, soit un tiers des membres en exercice, 28, nous sommes en état de délibérer. Je précise par ailleurs que chaque conseiller peut exceptionnellement disposer de deux pouvoirs conformément à la loi du 22 juin 2020. Avant de poursuivre l'ordre du jour de cette première séance, je vous précise que les opérations électorales d'élection du président et des membres du bureau sont réglementées et peuvent s'avérer un peu longues et répétitives. Je vous demanderai donc de faire preuve de patience et vous rappelle que la présence effective de chacun pendant l'intégralité de la séance est nécessaire au bon déroulement de ces élections. Nous allons procéder à l'élection du président par vote électronique au scrutin secret. Des boîtiers vous ont été distribués lors de l'émargement. À l'entrée de la salle, ces boîtiers vous sont nominativement affectés. Donc il s'agit de celui-ci. En cas de pouvoir, vous devez aussi être en position du boîtier de la personne qui vous a confié ce pouvoir. Ce boîtier vous aura aussi été transmis lors de l'émargement. Si vous n'avez pas le boîtier correspondant à votre pouvoir, merci de nous le signaler. Dans ce type de scrutin, vous devez élire un candidat. Pour voter, durant la période d'ouverture du scrutin, saisissez le numéro correspondant à votre choix, puis appuyez « OK ». Les votes étant à bulletin secret, le numéro est visible, le temps de la saisie, mais disparaît après avoir appuyé sur « OK ». Un petit « OK » reste cependant affiché en haut à gauche de l'écran du boîtier pour montrer que le vote a bien été pris en compte. Si vous souhaitez modifier votre vote avant la clôture du scrutin, saisissez un autre numéro, appuyez de nouveau sur la touche « OK ». Les numéros des candidats seront projetés sur l'écran. De plus, une liste des numéros de l'ensemble des membres de l'Assemblée est disponible sur les tables. Deux numéros supplémentaires seront donnés, un pour l'abstention, l'autre pour vote blanc. La feuille en question, c'est celle-ci que vous devez tous avoir. Dès que tous les membres de cette Assemblée auront voté, le vote sera déclaré clos et le comptage électronique aura lieu. S'agissant d'un scrutin secret, les votes individuels ne sont ni affichés ni enregistrés dans une base de données. Le système garantit la stricte confidentialité sur les choix que vous pourrez faire. Seuls seront affichés les résultats finaux qui seront annoncés par deux scrutateurs. On va faire un petit exercice, un petit vote test pour savoir si tout fonctionne. Afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'application Quizbox, nous allons procéder à un vote test suivant les indications que vous avez sur l'écran. Vous devez avoir candidat 1, candidat 2, candidat 3, 4, etc. 777 pour les abstentions, 999 pour les votes blancs, puis les validations de votre choix. Donc on peut passer à un exercice pratique. Est-ce que ça fonctionne ? C'est bon pour tout le monde 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 ? Ah, ok. Donc tout le monde n'a pas encore participé puisqu'il en manque encore un certain nombre. On doit arriver à 84. Pardon ? Mais je vais le faire. Cette fois-ci, j'ai voté. C'est bon pour tout le monde ? Il en manque encore ? Allez, encore 12. Vous n'avez pas voté, M. Barter, parce que vous apparaissez dans les 11. Si, pourtant. Vous avez fait sur OK ? Ah oui. Ah oui, exact. Si, j'ai voté, c'est sûr. C'est bon, vous n'y êtes plus. C'est bizarre parce que ça me l'avez dit à fiche. Allez, encore 3. Plus que 2. Ça dit OK ? Ça dit OK ? Ça dit OK ? Ça dit OK ? Ah. Regardez. D'accord, d'accord. Faites un autre numéro, commencez pour voir. Il en manque toujours 2. Donc un par là. Très bien. Merci. Bon, donc c'est bien compris pour tout le monde ? Tous les boîtiers fonctionnent ? Allez, on va poursuivre. Donc, élection du président. Il convient tout d'abord de désigner un secrétaire de séance et 2 assesseurs qui continueront le bureau de vote et assureront l'annonce des résultats. Je vous propose les 3 plus jeunes d'entre nous. Mme Wendy Lafaye, secrétaire. Mme Marion Barraud, 1er scrutateur. Mme Fatima Bizmire, 2nd scrutateur. Les assesseurs auront pour rôle de suivre avec le prestataire du système de vote électronique les opérations de vote et d'annoncer les résultats lorsque le vote sera clos. Je vous propose que ce bureau de vote soit constitué pour l'ensemble des opérations électorales. Faire voter à main levée la constitution du bureau de vote pour, contre, abstention. Rappel des règles applicables. En application des dispositions de l'article L5211-2 du CGCT, les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau sont celles que fixent les articles L21-22-7 et suivants pour le maire et les adjoints auxquels je vous renvoie tant en ce qui concerne l'organisation du scrutin que les conditions de majorité. Donc, absolu aux deux premiers tours, relative au troisième tour, en cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu. J'invite les candidats à la présidence de la métropole à se faire connaître. Donc, vous pouvez répéter là parce que j'ai... Olivier Bercky. Ok. Ok. Madame Marianne Maxime. Maxime. Madame Marianne Maxime. C'est Marianne ? C'est tout ? Tout le monde s'est prononcé ? Merci. Je vous invite donc à procéder au vote électronique avec les boîtiers émis à disposition pour vous-même et les pouvoirs dont vous disposez. Merci. 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 Donc, votant 84, vote 84. Je déclare le premier tour du scrutin clos et invite les deux scrutateurs à annoncer les résultats du vote électronique. C'est bon ? Votant 84, vote 84, exprimé 75, abstention 5, blanc 4, majorité absolue 38, Olivier Bianchi 69, Marianne Maximi 3, Casilda Sylvain 2, prononce Hervé 1. C'est bon ? La majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé président de Claveromère Métropole. Applaudissements Donc, je le félicite et l'invite à venir s'installer à ma place à la tribune et lui confie la présidence de cette assemblée. Avant de quitter mon rôle de président, je tiens véritablement à remercier les services pour le travail qu'ils ont effectué et pour l'aide qu'ils m'ont apporté lors de cette préparation. Merci à vous. Applaudissements Cher Olivier, félicitations. Alors, mes chers collègues, avant de procéder à la longue litanie de tous les votes que nous avons encore aujourd'hui, vous m'autoriserez à vous dire quelques mots en guise de remerciement d'abord à notre collègue doyen René Darter pour finalement avoir essuyé les plâtres du premier vote électronique de ce système dans l'histoire de cette métropole. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré. J'espère réussir moi-même avec la même dextérité les 29 prochains. C'est donc avec une profonde gratitude que je remercie le conseiller métropolitain pour la confiance qu'il me fait en renouvelant cette belle fonction de président de Clermont-Vert de Métropole. J'essaierai de m'en montrer digne tout au long de ces prochaines années. Vous connaissez toutes et tous mon attachement à la co-construction de l'intercommunalité entre nos 21 communes. Ce fut un axe fort de mes engagements dès 2014 et ma motivation n'a pas varié. Elle s'est même affermie après les réussites de la transformation en communauté urbaine, puis en métropole. Tous mes remerciements donc vont vers ceux qui m'ont donné l'occasion de poursuivre avec vous l'œuvre collective que nous avons commencée il y a six ans. Grâce à ce collectif, nous avons pu rattraper notre retard dans l'intégration territoriale, même si nos prédécesseurs n'ont pas démérité et avaient posé le socle autre temps, autre compétence, autre gouvernance. Je redis notre fierté d'avoir réalisé la communauté urbaine puis d'avoir obtenu le statut métropolitain et je rends ainsi hommage aux services qui ont connu de profondes et rapides transformations dans leur organisation et dans leur mission. Ils ont su faire preuve d'adaptation rapide. Par nos efforts, nous avons maintenu clairement sur la carte des 21 métropoles françaises au moment où nous perdions notre statut de capitale régionale. Nous avons structuré comme il n'avait jamais été auparavant un pôle urbain et économique qui compte à l'ouest de la région au même titre que les métropoles de Grenoble et de Saint-Etienne sur le versant Renalpin je n'inclus pas Lyon, évidemment parce que la comparaison n'est pas possible pour des raisons évidentes de dimension. Nous avons structuré un bassin de vie de 300 000 habitants mais aussi des solidarités avec les territoires environnants. Grand clairement, pôle métropolitain, territoire de l'Auvergne historique. Nous aurons bien sûr à poursuivre ces coopérations en les approfondissant et peut-être aussi en les adaptant pour les rendre plus lisibles pour nos concitoyens. Ce n'est pas faire injure à d'autres ex-capitales régionales, je pense aux plus proches de nous comme Poitiers ou Limoges, la couleur politique n'étant évidemment pas en cause, que de penser que nous avons fait les bons choix et pris les bons virages en obtenant ce statut métropolitain. Nous avons su tracer la voie d'une intégration plus poussée pour dynamiser nos investissements et pour renforcer notre territoire. Nous l'avons fait sans méconnaître le fait communal qui reste et restera la base de notre pacte de gouvernance collective. J'ai dit déjà à titre personnel qu'au vu du degré d'intégration atteint par les EPCI aujourd'hui, et notamment les communautés urbaines et les métropoles, je trouverais normal d'élire le Conseil métropolitain au suffrage universel direct. Mais tant que cela ne sera pas le cas, je serai un président dans ce mandat comme je l'ai été, je crois, dans le précédent, un primus inter pares, respectueux de nos équilibres, de la voie de chaque commune, de la plus petite à la plus grande. Nous présenterons tout à l'heure une délibération relative au débat sur le pacte de gouvernance que nous devons, de par la loi, réadopter pour ce mandat. Nous aurons quelques mois pour le faire. Mais il y a d'ores et déjà un consensus entre nos communes pour le fonder sur les principes qui ont présidé à la construction de Clermont-Verne Métropole. Respect du fait communal, principe démocratique, principe de subisgarité et de proximité de l'action métropolitaine, principe de solidarité territoriale et principe de sobriété financière. Au-delà du pacte de gouvernance, nous approfondirons encore la solidarité métropole-commune en renforçant le fonds de soutien métropolitain aux communes et en les accompagnant dans des opérations de requalification urbaine qui participent de l'attractivité générale de notre métropole. En raison des effets de la crise sanitaire sur nos calendriers budgétaires et techniques, nous avons aussi maintenu la sanctuarisation des crédits devoiris transférés pour 2021 et 2022. Ces propositions vous seront faites dans de prochaines délibérations. Cette solidarité, nous avons pu également l'éprouver dans la crise que nous venons de traverser. C'est dans ces périodes particulières que se renforce l'esprit de la communauté et la conscience de l'importance d'être ensemble pour se concerter, se réconforter parfois et pour agir solidairement. Nous l'avons vécu pendant le confinement, nous l'avons illustré par nos décisions, pense à l'achat groupé de masques par exemple, ou encore pour l'élaboration des premières mesures d'urgence de soutien aux entreprises et aux associations pour préserver sur notre territoire et l'activité et l'emploi. En évoquant la crise sanitaire, j'ai une pensée au nom du Conseil pour toutes les victimes de l'épidémie et j'associe à nouveau tous les élus à l'hommage rendu à la mobilisation permanente des soignants. De même, nous pouvons être fiers de l'action de nos services, rendus pendant le confinement et pour l'organisation du déconfinement. Je voudrais à nouveau les remercier en votre nom à tous. Restons vigilants et gardons notre cohésion si jamais malheureusement nous étions à nouveau confrontés à une circulation active du virus. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer les membres du président et exécutifs qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Ils ont œuvré à la construction de la métropole, sont restés sur le pont et à leur poste pendant toutes ces semaines de crise sanitaire, qu'ils en soient ici publiquement remerciés. Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà été élus dans le précédent mandat connaissent mes pratiques et mes méthodes de travail. Je voudrais saluer aujourd'hui tous les nouveaux délégués, nouvellement élus, les nouvelles et les nouveaux maires. Soyez les bienvenus dans cette assemblée et soyez assurés que de mon engagement à respecter les principes de gouvernance que je viens de rappeler. Alors que nous sommes des élus au deuxième degré, les compétences que nous exerçons concernent très directement la vie quotidienne de près de 300 000 habitants de notre métropole. En tant que maire de Clermont-Ferrand, j'ai déploré la faible participation qui a caractérisé ces élections municipales. Espérons que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles elles se sont déroulées expliquent à titre principal l'abstention. Pourtant, je n'en suis pas totalement certain. Ce lien si essentiel entre les citoyens et leurs représentants, déjà distendu au niveau national, s'affaiblit donc aussi au niveau local, alors qu'il était relativement préservé jusqu'à présent. C'est pourquoi nous devons mettre la relation aux citoyens et aux usagers au cœur de notre action. Ce lien, nous ne l'avons pas ignoré. Je rappelle les réunions publiques que nous avions organisées dès 2014 pour expliquer le passage en communauté urbaine, les grandes concertations contre les rencontres de la mobilité, les conférences publiques, jamais encore organisées par notre PICI, comme les conférences économiques, ou les conférences du développement durable et de la transition écologique et énergétique. Comme je l'évoquais, nous avons aussi mis l'accent sur la gouvernance entre les communes et le lien avec les conseils municipaux. Instance du suffrage direct, présence d'élus municipaux dans nos commissions thématiques, réunion annuelle de tous les élus métropolitains et municipaux, gouvernance collégiale à 21. Cette gouvernance particulière est d'ailleurs reconnue par son régionalité et sa qualité au sein même de notre association d'élus France urbaine, où Clermont a été plusieurs fois cité en exemple dans ce domaine. Mais il est vrai qu'au vu des compétences désormais exercées, il nous faut renforcer le lien direct aux citoyens. C'est devenu un impératif de cette démocratie en continu dont la demande s'exprime de plus en plus intensément. Nous avons souhaité pour ce mandat un vice-président dédié à la citoyenneté, à la démocratie participative, à la concertation et à la relation aux usagers, dédié aussi à l'égalité tant les questions relatives à l'accès au droit, à la lutte contre toutes les discriminations sont aujourd'hui autant de principes que nous devons appliquer de façon transversale dans nos politiques. Nous proposons aussi de nouvelles instances associées à l'ensemble de la société civile. J'ai parlé d'un CESE métropolitain, nous verrons comment nous l'appellerons et comment nous le désignerons, mais c'est bien l'idée générale. Il faudra bien sûr que cela réponde aux standards démocratiques actuels, nous aurons l'occasion d'y revenir pour en débattre. Cette instance devra intégrer tous les volets démocratiques, sociaux, climatiques, économiques qui correspondent aux grands enjeux contemporains. Nous devons améliorer ici notre gouvernance de la donnée, comme on dit. Transparence, accès facile et rapide aux données publiques de notre institution et du territoire sont aussi des exigences légitimes. Sur nos politiques opérationnelles, maintenant, après un mandat 2014-2020 marqué par la construction métropolitaine et les transferts de compétences, la montée en charge conséquente de nos investissements pour les zones d'activité économique, les équipements sportifs ou culturels, les investissements dans le cycle de l'eau ou encore pour la valorisation des déchets. Après les premiers grands schémas pour les mobilités, pour la transition écologique et énergétique, la consolidation de nos outils avec notamment les deux SPL, aménagement et tourisme, nous devons nous atteler plus que jamais à relever tous les défis qui s'annoncent. Nous nous y sommes préparés, nous avons commencé, nous devons poursuivre. Je crois que plus personne, après les années que nous venons de passer, ne peut contester les urgences climatiques, sociales, et je l'ai souvent évoqué, démocratiques auxquelles nous devons répondre. Va s'y ajouter avec vraisemblablement plus de gravité encore que notre situation à exiger jusqu'à présent, l'urgence économique et la bataille pour l'emploi, conséquence du confinement et dont on ne mesure pas encore complètement l'ampleur. Cette crise économique impactera directement nos recettes et nous obligera à mieux cibler et à encore plus prioriser nos actions. Là encore, je compte sur notre capacité collective pour trouver des solutions et mener des politiques volontaristes. Fort de cette expérience, à nous de placer la barre plus haut pour atteindre le degré de résilience attendu et affronter les conséquences des crises climatiques, économiques et sociales qui sont devant nous. Une première illustration de ce volontarisme sera l'accélération de la réalisation du schéma cyclable sur la durée du mandat. L'équation ne sera pas simple. Nous savons, et nous l'avons acté, que nous ne pourrons pas ajouter de la crise à la crise en alourdissant notre fiscalité, notamment notre fiscalité économique, au moins pour les exercices 2021 et 2022. Toutefois, même si je me réjouis de la fin du pacte de Cahors, dont la conception même, au-delà des effets budgétaires finalement heureusement limités, représentait une remise en cause des principes de la décentralisation, la question des impôts de production qui revient régulièrement à l'ordre du jour de Bercy ne nous rassure pas. Si la hausse d'impôts peut apparaître contracyclique sur un plan conjoncturel, la remise en cause encore un peu plus prononcée de l'autonomie fiscale des collectivités n'est pas une bonne nouvelle et nous devrons rester vigilants. A tout le moins, nous demanderons que la détente financière et budgétaire que nous voyons avec satisfaction naître peu à peu au niveau européen puisse pour le coup ruisseler, sain ruissellement celui-là, jusqu'à l'échelon local pour nous permettre de réaliser les grands investissements liés à la transition écologique et énergétique. Il en va du pacte de confiance que nous avons avec les habitants de la métropole qui attendent de nous des actions et des solutions concrètes en matière de mobilité, de gestion de l'eau, des déchets, de production d'énergie renouvelable, de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ou encore d'appui à l'économie et aux productions locales. Sans oublier ce qui fait qu'une métropole reste attractive et agréable à vivre, je pense aux équipements sportifs et culturels et à la qualité du cadre de vie au travers de nos politiques d'urbanisme et de l'accentuation de notre caractère de métropole nature. C'est sûr, tous ces investissements sur le progrès que nous aurons réalisés pour l'amélioration concrète des services du quotidien et de l'attractivité générale de notre territoire, c'est là-dessus que nous serons jugés en 2026. C'est donc un défi difficile et là encore, notre métropole devra faire preuve de cohésion, d'ambition collective pour y parvenir et combler ses retards. C'est un défi enthousiasmant. Notre intercommunité était peut-être à la traîne par rapport à des territoires comparables qui se sont développés plus vite que nous. Ce développement, pensé il y a parfois 20 ans, apparaît aujourd'hui dans beaucoup de métropoles régionales comme potentiellement porteur de plus de problèmes que de solutions. Clairement, Auvergne Métropole, si elle sait valoriser ses atouts, peut rester cette métropole à taille humaine, connectée au territoire auvergnien voisin qui aura su concilier les impératifs écologiques, sociaux et économiques en s'appuyant sur ses ressources géographiques et humaines. En s'appuyant sur son histoire aussi. faite de traditions multiples, nous, nous devons préserver et encourager les qualités de dialogue et de tolérance pour lutter contre tous les replis. Depuis quelques années, je constate que Clermont, Ville et Métropole est plus et mieux présente dans les divers classements nationaux, rendant compte de l'attractivité, de la qualité de vie ou du rayonnement ou du dynamisme en général. A nous de poursuivre dans cette voie pour rester une métropole d'avenir et ne pas sombrer dans le pessimisme. Je parle souvent plus d'ailleurs de distinction que de compétition ou de compétitivité territoriale, car cette distinction embrasse tout ce qui aujourd'hui fait qu'une ville, une métropole, est attirante pour les équilibres globaux qu'elle préserve et qu'elle propose. C'est plus par un panel qualitatif de services, d'aménités, d'opportunités offertes que nous ferons la différence, moins par de grands marqueurs ou signaux territoriaux ou encore par du marketing territorial déjà fort daté. C'est par toutes nos actions cumulées que nous pourrons parvenir à ce résultat, en tout cas, tous nos investissements, toutes nos politiques concourent à cet objectif. En disant cela, je n'ignore pas ni ne sous-estime les menaces et les faiblesses, hélas encore structurelles du territoire. En termes de menaces, il y a par exemple l'inquiétude que nous pouvons avoir pour nos ressources en eau dans les années à venir du fait des changements climatiques. Nous devons nous y préparer et porter notre part d'investissement nécessaire pour y faire face avec les autres institutions concernées et en mobilisant toutes les catégories de population. En termes de faiblesses structurelles, je pense évidemment à notre accessibilité ferroviaire et aérienne et je voudrais informer que j'ai hier écrit au ministre des Transports pour solliciter dans l'urgence un rendez-vous. Il est hors de question que Clermont-Ferrand et sa métropole et son territoire soient punis à la fois en matière ferroviaire, en matière aérienne et donc toutes les questions d'accessibilité. C'est d'ailleurs ensemble, comme nous le faisons à chaque fois avec les autres instances et les autres collectivités territoriales que nous mènerons ce combat, je pense évidemment au département et à la région. Cela restera donc un combat de tous les instants. Aucun cadeau ne sera fait. Nous le constatons encore ces jours-ci et nous devons rester mobilisés en permanence avec le monde économique, les associations d'usagers, je viens de le dire, la région, le département, pour que Clermont-Auvergne-Métropole puisse avoir des desserts dignes de ses besoins vitales pour notre économie et à la hauteur de ce qu'exige notre situation géographique. C'est tout simplement une question d'équité territoriale et plus brutalement pour nous, une question de survie. C'est pourquoi j'ai écrit donc, je vous le disais hier, au ministre des Transports. Il en va de même pour ce tissu industriel sur lequel planent aujourd'hui des menaces, hélas, de plus en plus pressantes. A l'image de ce que nous avons réussi pour les ACC, je tiens à redire ici devant vous notre engagement aux côtés des salariés de Luxfer pour trouver enfin une issue positive, garder une activité essentielle en ces temps d'urgence sanitaire et conserver un maximum d'emplois. A ce niveau de crise atteint suite au confinement, c'est bien tout le logiciel de l'Etat, stratège et planificateur que notre pays, au premier chef, son président et son gouvernement doivent revisiter. Les aides européennes ou celles de l'Etat ne doivent pas être pensées avec les logiciels de la seule rentabilité financière à court terme ou d'une mondialisation dont de moins en moins de responsables politiques ou économiques contestent les limites. Je note avec intérêt l'idée de recréer un haut commissariat au plan, rappel d'une grande institution de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale énoncée par le Premier ministre et dont l'un des derniers ministres a occupé la fonction a été Michel Rocard. Encore faut-il, comme le rappelle Jean Pisani-Ferry, que ce haut commissariat ne soit pas une simple agence de prospective de plus. et pour le dire un peu brutalement, hors-sol de la réalité du pays profond, comme l'ont trop souvent été nombre de structures similaires. Il nous faut une réelle programmation publique, certes concertée et co-construite, nous ne sommes plus en 1950, surtout, il faut que l'Etat flèche les moyens financiers nécessaires aux investissements projetés dans le cadre de cette planification avec des outils budgétaires spécifiques. j'ajoute qu'il faudra une vision politique et territoriale forte, une réelle association des territoires pour que nul ne se sente abandonné par l'effort et l'investissement national. C'est à ce prix que nous retrouverons les voies de la confiance de nos concitoyens. Nous avons besoin de ministères à l'écoute et d'une administration déconcentrée de l'Etat revalorisée pour retisser les bons relais entre Paris et ses territoires. Nous aurons besoin d'approfondir nos articulations avec la région sur le plan économique, car c'est l'institution qui en a la compétence première comme nous renforçons nous-mêmes nos liens en solidarité avec le reste des territoires d'Auvergne. Les contrats de réciprocité sont donc de bons outils que nous continuerons à développer à l'image de ce que nous avons fait avec la communauté de communes de Saint-Flour ou avec le parc naturel régional du Livre-à-Dois-Forez. Nous avons besoin de grandes entreprises industrielles et de services qui gardent en ligne de mire leurs responsabilités vis-à-vis des territoires et des tissus économiques locaux qu'elles contribuent à faire vivre. Nous soutiendrons notre université de Clermont-Auvergne et centres de recherche et d'innovation. Nous serons à leur côté pour aider à leur développement. Nous agirons enfin pour consolider notre tissu de PME et de TPE, notre tissu associatif riche en emploi pour faciliter les initiatives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, une économie de proximité non délocalisable et en lien direct avec les besoins quotidiens des habitants de la métropole. Chers collègues, c'est donc sûrement un mandat rude qui nous attend et c'est un mandat qui nous mèneront avec passion pour notre territoire, avec détermination aussi pour lui garder ses atouts et ses promesses d'avenir. Comptez sur mon engagement personnel à vos côtés pour le mener à bien. Je vous remercie, chacune et chacun d'entre vous. Et si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder à l'élection de l'exécutif de la métropole. J'ai proposé de le constituer en respectant trois principes fondamentaux, la représentativité des communes et le respect des équilibres territoriaux, la prise en compte de la diversité des sensibilités politiques telles qu'elles résultent des élections et enfin, un principe fondamental à mes yeux, la progression de la parité femme-homme puisque je vous proposerai un exécutif constitué de près d'un tiers de femmes, 29% pour être précis, même si la loi aujourd'hui, et je le déplore, ne nous oblige pas encore à la parité. Nous avançons sur ce domaine en espérant un jour l'atteindre le plus vite possible. Merci à tous. Je vais reprendre, si vous le voulez bien, maintenant le cours des votes. Et le premier vote que nous avons à faire, c'est un vote sur le nombre de vice-présidents que je vous propose conformément à la loi. Je vous évite de vous lire l'ensemble des alinéas. Nous sommes dans la règle de ce qu'il y ait notre possibilité pour notre territoire, son nombre d'habitants. Je vous propose de fixer ce nombre donc à 20 vice-présidents. Et je soumets cette proposition de 20 vice-présidents au vote de l'Assemblée. Vous avez un vote électronique. Merci. 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 Le vote est clos. Les assesseurs donnent votant 84. Vote 84. Exprimez 80. Majorité qualifiée 54. Pour 71. Contre 9. Abstention 4. Ne prends pas part au vote 0. Je vous remercie. Je vous propose maintenant un deuxième vote. C'est celui de fixer le nombre des autres membres du bureau à 10 membres. Je vous propose donc d'ouvrir le vote sur 10 membres supplémentaires comme membres du bureau. 12. Toutes les oe Albert sont plus 4. 20. 20. 20. On va prononcer les résultats. Votant 84, vote 84, exprimé 79, majorité qualifiée 53, pour 70, contre 9, abstention 5, ne pas prendre part au vote du 0. Merci. Et donc adopté. Nous avons donc maintenant, et nous allons le faire élection après élection, à désigner les 20 vice-présidents et les 10 membres du bureau. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par la fonction de premier vice-président. Je vous propose la candidature de M. François Rage. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors, j'ouvre le vote du premier vice-président. Il faut taper 59, oui, ou 777. On va afficher les résultats. Votant 84, vote 84, exprimé 73, abstention 3, blanc 8, majorité absolue 37, Rage François 73. Félicitations. M. François Rage, si vous voulez bien me rejoindre. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, au vote du deuxième vice-président. Et pour la fonction de deuxième vice-président, je vous propose la candidature de M. Louis Giscard d'Estaing. Y a-t-il d'autres candidats ? Personne ? Alors, le vote est ouvert. Personne ? Personne ? Personne ? Personne ? Je peux prononcer le résultat. Votant 84, vote 84, exprimé 77, abstention 3, blanc 4, majorité absolue 39, Giscard d'Estaing-Louis 77. Félicitations, monsieur le deuxième vice-président, si vous voulez bien me rejoindre. Je vous propose maintenant l'élection du troisième vice-président et ce sera madame Christine Mandon que je propose à la candidature pour le poste de troisième vice-président. Y a-t-il d'autres candidats ? Personne ? Alors le vote est ouvert. Votant 84, vote 84. Exprimé 72, abstention 3, blanc 9, majorité absolue 37, Mandon-Christine 71, Elbak Ali-Samir 1. Madame Mandon, vous êtes élue. Félicitations. Alors on se réinstallera dès le prochain conseil. Je vais donc vous proposer maintenant le vote pour le quatrième vice-président. Je vous propose pour cette candidature celle de monsieur Hervé Prononce. Est-ce qu'on peut afficher les chiffres ? Moi je ne le vois pas. Vous l'avez vous ? Ah mais d'accord. Oui on aurait pu mettre 666 monsieur Crononce mais on a pensé que ça ne vous plairait pas. Je vous remercie. ... Qui c'est qui ? M. Aledo n'a pas voté. M. Aledo, toujours, il faut voter. Je sais que c'est dur, mais... On va proclamer le résultat. M. Aledo. Je vous propose la candidature de M. Henri Gisselbrecht. ... 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 que vous êtes des gens maladroits sur les choses donc le candidat qu'on vous présente il faut pas taper 1 d'accord enfin vous remarquerez qu'il ya quelques noms qui ne sont pas des 1 ou des 2 d'accord donc il ya bien quelques personnes je parle pas des reports de voix qui peuvent se comprendre et s'analyser j'ai pour habitude de dire les choses dans cette instance je sais lire les votes et donc quand il ya des noms qui demandent qu'on tape deux numéros c'est qu'il ya des gens qui s'amusent je pense que ce n'est pas correct qu'on commence comme ça alors qu'on est au vote du sixième vice président voilà c'est tout ce que je dis et pour ma part sur mon vote il ya des explications ce que monsieur casilda c'est le numéro 1 il ya beaucoup de gens qui ont voulu voter pour moi et qui ont tapé 1 donc je n'y ai vu aucun signe politique je le rassure mais je le fais là pour une raison très simple c'est que je veux que les citoyens se rendent compte que nous respectons la grandeur des fonctions dans lesquelles qui nous ont confié et ici ça n'est pas une arène de jeu c'est un endroit où on devrait au moins avoir le sens de la gravité des fonctions et des responsabilités qui nous ont été conférés voilà ce que je voulais dire est ce que j'ai dit au président de alors nous allons passer au vote du septième vice-président c'est je vous propose la candidature de monsieur marcel aledo y a-t-il d'autres candidatures donc normalement il n'y en a pas de pas y avoir d'autres noms sinon c'est de l'infantillisation et des infantillages alors nous passons au vote alors on va pour prononcer le voyez votant 84 vote 84 exprimé 79 abstention 1 blanc 4 majorité absolue 40 aledo marcel 79 et bien formidable félicitations marcel au bout de cette vote tout le monde a compris comment ne pas faire d'erreur c'est extraordinaire élection du huitième vice-président je vous propose à ce poste jean-marc morvan y a-t-il d'autres candidatures alors on y va il reste deux votes monsieur philly monsieur bramurol c'est fait le vote est clos on va donner le résultat votant 84 vote 84 exprimé 79 abstention 1 blanc 4 majorité absolue 40 morvan jean-marc 79 propose l'élection du 9e vice-président et à ce poste je propose la candidature monsieur rené darter y a-t-il des candidats je vous remercie alors on y va le vote votant 84 vote 84 exprimé 72 abstention 0 blanc 12 majorité absolue majorité absolue 37 darter rené 72 félicitations vous propose l'élection du 10e vice-président et à ce poste je vous propose la candidature à cette fonction de monsieur flavien nevi y a-t-il d'autres candidatures alors nous pouvons passer au vote votant 84 vote 84 exprimé 80 abstention 0 blanc 4 majorité absolue 41 nevi flavien flavien 80 félicitations vice-président numéro 11 et je vous propose à cette fonction la candidature de monsieur laurent bramurol y a-t-il des candidatures alors on peut passer au vote je vais prononcer le résultat votant 84 vote 84 exprimé 73 abstention 0 blanc 11 majorité absolue 37 bramurol laurent 73 prestation élection du 12e vice-président la fonction je propose la candidature de christophe vial y a-t-il d'autres candidatures à d'autres candidatures alors on peut passer au vote monsieur pichot merci votant 84 vote 84 exprimé 72 abstention 1 blanc 11 majorité absolue 37 vial christophe 72 félicitations nous passons au poste de 13e vice-président monsieur serge pichot est le candidat que je vous propose y a-t-il d'autres candidats alors on passe au vote votant 84 vote 84 exprimé 71 abstention 1 blanc 1 blanc et à la parole il n'est pas 1, blanc, 12, majorité absolue, 36, Pichot, Serge, 71. Félicitations. Nous passons au vote du 14e vice-président. Et je propose à cette candidature de M. Sylvain Casildas. Je vais vous donner le numéro. C'est le 1. Votant 84, vote 84, exprimé 75, abstention 3, blanc, 6, majorité absolue 38, Casildas, Sylvain, 75. Félicitations. Passons au vote du 15e vice-président. Et c'est la candidature de Mme Aline Fay. Stéphane. Non. Je ne madame cardenas merci on va donner le résultat votant 84 vote 84 exprimé 72 abstention de blanc 10 majorité absolue 37 faille aline 72 félicitations élection du 16e vice-président je vous propose la candidature de monsieur jean-marie valet y at il d'autres candidatures alors on y va et On va vous donner le résultat. Votant 84, vote 84, exprimé 72, abstention 1, blanc 11, majorité absolue 37, Valais-Jean-Marie 72. Félicitations. Dix-septième vice-président, je vous propose la candidature de madame Christine Dulac-Rougerie. Y a-t-il des candidats ? Alors vous pouvez voter. Madame Lelievre, merci. On y va. Résultat. Votant 84, vote 84, exprimé 73, abstention 1, blanc 10, majorité absolue 37, Dulac-Rougerie-Christine 73. Félicitations. Élection du dix-septième vice-président, je vous propose la candidature de madame Edith Vignal. Y a-t-il d'autres candidats ? Très bien. On peut passer au vote. Résultat. Votant 84, vote 84. Exprimé 72, abstention 1, blanc 11, majorité absolue 37, Vignal-Odile 72. Félicitations. Nous allons élire le dix-neuvième vice-président et ce sera la candidature de madame Isabelle Laveste. Y a-t-il d'autres candidatures ? On passe au vote. Résultat. Votant 84, vote 84, exprimé 74, abstention 0, blanc 10, majorité absolue 38, la veste Isabelle 74. Félicitations. Élection du 20e vice-président sera le dernier et je propose la candidature de monsieur Sineux-Cyrille. Y a-t-il d'autres candidatures ? Alors on peut voter. Votant 84, vote 84. Exprimé 71, abstention 1, blanc 12, majorité absolue 36, Sineux-Cyrille 71. Félicitations. Alors nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer aux élections des membres du bureau, complémentaires aux 20 vice-présidents. Et ensuite, quand on aura fini ces dix membres complémentaires, je vous donnerai l'ensemble des délégations nominatives. Alors, élection du premier membre du bureau, je vous propose la candidature de monsieur Laurent Gannet. Y a-t-il d'autres candidats ? Nous passons au vote. Merci. 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 On donne le résultat. Votant 84, vote 84. Exprimé 71, abstention 0, blanc 13, majorité absolue 36, Gannet Laurent 71. Félicitations. Deuxième membre du bureau, monsieur François Carmier. Y a-t-il d'autres candidatures ? Alors on peut voter. Votant 84, vote 84, exprimé 71, abstention 0. Blanc 13, majorité absolue 36, Garnier François 71. Applaudissements. Félicitations. Passons à l'élection du troisième membre du bureau. Et je propose la candidature de monsieur Eric Grenet. Y a-t-il des candidats ? Alors on passe au vote. Votant 84, vote 84. Exprimé 72, abstention 0, blanc 12, majorité absolue 37, Grenet Eric 72. Applaudissements. Merci et félicitations. On passe au vote du quatrième membre du bureau. Et c'est monsieur Richard Baer que je propose à la candidature. Y a-t-il des candidats ? Alors on peut passer au vote. Et c'est monsieur Richard Baer. 666, Bert Richard 71. Félicitations. Applaudissements. Nous passons à l'élection du cinquième membre du bureau. Et je propose à cette candidature Cécile Odet. Et à titre des candidatures ? Alors nous passons au vote. Madame Dulac, monsieur Vébel. Votant 84, vote 84. Exprimé 73, abstention 0, blanc 11, majorité absolue 37, Odet Cécile 72, Bruand Estelle 1. Félicitations. Applaudissements. Élection du sixième membre du bureau. Je propose la candidature de monsieur Grégory Bernard. Y a-t-il d'autres candidats ? Oui, excusez-moi. Alors on passe au vote. Résultat. Résultat. Votant 84, vote 84. Exprimé 72, abstention 0, blanc 11. Majorité absolue 37. Bernard Grégory 72. Félicitations. Et nous passons au vote du septième membre du bureau. Je vous propose la candidature de Marion Canales. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors on y va. Monsieur Bramurole. Monsieur Bramurole. Votant 84, vote 84, exprimé 73, abstention 0, blanc 11, majorité absolue 37, Canales Marion 73. Félicitations. Applaudissements. Élection du huitième membre du bureau. Je vous propose la candidature de Blandine Gaillot. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors vous pouvez voter. Monsieur Pichon. Merci. Résultat. Votant 84, vote 84, exprimé 71, abstention 0, blanc 13, majorité absolue 36, Gallioblandine 70, Olivier Bianchi 1. L'élection du neufième membre du bureau. Je vous propose la candidature de Nicolas Bonnet. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors on peut voter. Votant 84, vote 84, exprimé 69, abstention 1, blanc 14, majorité absolue 35, Bonnet Nicolas 69. Félicitations. Applaudissements. Et nous passons au dernier membre du bureau. Je vous propose la candidature de Mme Chantal Laval. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors on peut voter. Votant 84, vote 84, exprimé 72, abstention 0, blanc 14, majorité absolue 37, Laval Chantal 72. Applaudissements. Félicitations. Merci à tous. Nous avons fini les votes. Finalement ce boîtier aura été bien utile puisque sinon ça aurait été très très long. Je vais vous donner lecture de l'ensemble des délégations des vice-présidents et des conseillers métropolitains délégués qui vous permettra de voir qui va s'occuper de quoi. Donc François Rage sera vice-président de mobilité durable. Louis Giscard d'Estaing, vice-président stratégie territoriale, contractualisation, fonds européens. Christine Mandon, vice-présidente urbanisme, planification urbaine, stratégie foncière et grands projets métropolitains urbains. Hervé Prononce, finance budget. Henri Gisselbrecht, développement et interactivité économique. Anne-Marie Piccard, développement durable, transition énergétique et écologique. Marcel Allédo, cadre de vie et plan de propreté métropolitain. Jean-Marc Morvan, enseignement supérieur, recherche et innovation. René Darter, insertion, pli, marché public et achat durable, affaires juridiques, ingénierie patrimoniale, moyens généraux. Flavien Nevis, schéma cyclable et mobilité innovante. Laurent Bramurole, espace public, voirie, déchets. Christophe Vial, cycle de l'eau. Serge Pichot, tourisme, thermalisme. Sylvain Casildas, zone d'activité économique. Aline Fay, politique de la ville, coordination des politiques jeunesse. Jean-Marie Vallée, agriculture, alimentation, biodiversité, espace naturel. Christine Dulac-Rougerie, politique sportive, grands événements. Isabelle Laveste, politique culturelle. Cyril Sineux, démocratie participative, relations usagers, citoyenneté, égalité, concertation et évaluation des politiques publiques. Les 10 MD, Laurent Gannet, équipement sportif et activités sportives auprès de madame Dulac-Rougerie. Monsieur François Carmier, gemmapi et préservation des ressources en eau auprès de monsieur Christophe Vial. Eric Grenet, agriculture urbaine, ceinture maraîchère auprès de Jean-Marie Vallée. Richard Baer, participation citoyenne et relations usagers auprès de Ciel Tineux. Cécile Edey, le fondé de jeunes, jeunesse, prévention spécialisée auprès de madame Fay. Grégory Bernard, j'ai oublié un vote ? Ah pardon, excusez-moi. Habitat, alors je suis vraiment désolé, vous avez bien fait de me le rappeler, il n'y a aucun sens mais j'ai sauté une ligne. Odile Vignal est la 18ème vice-présidente avec Habitat, logement, renouvellement urbain, accueil des gens du voyage. J'imagine la tension que ça a dû être pendant 30 secondes de ce côté-là de la salle, j'aurais dû entendre normalement. Pardon, excusez-moi Odile, je suis vraiment désolé. Donc Odile Vignal est bien la 18ème adjointe Habitat, logement, renouvellement urbain, accueil des gens du voyage. Je reprends donc Richard Baer, participation citoyenne et relations usagées auprès de Cyril Sineux. Cécile Odé, jeunesse, fondé de jeunes, prévention spécialisée auprès de madame Fay. Grégory Bernard, PLUI et opérations d'aménagement d'intérêts métropolitains auprès de madame Mandon. Madame Canalès, ESS, budget, contrôle de gestion, mutualisation rattachée à la fois à monsieur Giselle Brecht et monsieur Prononce. Blandine Galliot, numérique, gouvernance de la donnée, métropole intelligente auprès de monsieur Giselle Brecht et monsieur Darter. Nicolas Bonnet, énergie renouvelable et de récupération économie circulaire, gestion des déchets organiques auprès de madame Picard et monsieur Aledo. Et enfin madame Chantal Laval, RH, suppléance CAO et CDSP directement rattachée à monsieur Darter et au président de la métropole. Vous avez raison. Alors, maintenant que nous avons terminé tout ça, je vais devoir vous faire lecture de la charte de l'élu local. C'est une règle obligatoire, je dois la lire. Vous l'avez eu fait, j'imagine, dans vos conseils municipaux. Elle est assez rapide quand même. Je vais donc, vous l'avez eu sur table. Je vous la lis rapidement. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abtient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cession de son mandat et de ses fonctions. La cessation, pardon. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et qu'il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il vous est donc proposé de prendre acte de ce rapport. Si vous êtes d'accord, nous allons passer aux premières délégations du Conseil de Clermont-Vers-Métropole au Président. Alors, il vous est proposé une première série de délégations du Conseil métropolitain au Président relative aux marchés publics, aux actions en justice, à la conclusion et à la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Avez-vous des questions ? Vous avez la liste dans vos recueils. Y a-t-il des questions ? Bon, c'est les trois délibérations qui viennent, ce sont des délibérations pas techniques, parce qu'elles ont de l'importance, mais classiques, je dirais. Est-ce que vous voulez un vote à main levée pour qu'on aille plus vite ? Ça va à tout le monde ? Pas d'opposition sur le vote à main levée ? Je vous remercie. Alors, c'est bon, hein ? Donc, pour... Ah non, on va faire autrement, excusez-moi. Abstention. Aucune. Contre. Aucune. Adopté. Je vous remercie. Délégation du Conseil métropolitain au Président en matière de droits de préemption et droits de priorité. Vous avez proposé donc de nous donner délégation au Président de Clermont-Vers-Métropole pour exercer le droit de préemption et le droit de priorité. Déléguer ponctuellement cet exercice du droit de préemption et du droit de priorité aux communes qui en feraient la demande, mais également à l'État ou à une autre collectivité locale, etc. Vous avez tout ça dans vos délibérations. Toujours vote à main levée. Ça va à tout le monde ? Pas d'opposition sur le principe du vote à main levée ? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions ? Personne. Des votes contre ? Adopté. Je vous remercie. Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance. Compte tenu du statut actuel de la métropole créé au 1er janvier 2018 et de la nouvelle composition de l'Assemblée délibérante, il est nécessaire de prévoir un premier débat pour déterminer l'élaboration ou non d'un pacte de gouvernance. Une charte a été adoptée lors de la mise en place de la communauté urbaine. En décidant de l'actualisation de cette charte et conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil s'engage à son adoption dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement général du Conseil métropolitain après avis des conseils municipaux et des communes membres, rendu dans les 2 mois suivants à la transmission du projet de pacte. Cela impose donc un envoi de projet de pacte de gouvernance au Conseil municipal au plus tard en janvier 2021 pour une adoption au Conseil métropolitain avant mars 2021. Quelques-uns souhaitent-ils intervenir sur ce point ? Sinon on va pouvoir suivre le processus pour arriver à cette élaboration du pacte de gouvernance. Pas de demande d'intervention ? Toujours le vote à main levée, pas de problème ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Adopté. Conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de Clermont-Auvergne-Métropole. Il est nécessaire de fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la CAO permanente de Clermont-Auvergne-Métropole comme suit. La liste devra être déposée avant le vendredi 17 juillet 2020, avant 16h. Les listes doivent être déposées soit sous format papier, soit par voie dématérialisée au pôle des assemblées. Une ou plusieurs listes pourront être déposées et les listes, je rappelle, pourront porter moins de noms qu'il n'y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir. Mais si possible, un nombre de noms est égal de manière à assurer le remplacement en cas de vacances de poste en cours de mandat. A-t-il des questions ? Bon, tout ça est classique, vous connaissez. Toujours le vote à main levée, pas de problème. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté, je vous remercie. Conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de DSP, délégation de services publics de Clermont-Auvergne-Métropole. Toujours la même chose, nécessaire de fixer les conditions, les listes devront être déposées avant le 17 juillet 2020, 16h. Même système, soit sous format papier, soit dématérialisé au pôle des assemblées. Et enfin, une ou plusieurs listes pourront être déposées, les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants. Mais nous vous demandons, si possible, un nombre égal de manière à assurer le remplacement en cours de mandat en cas de vacances. Y a-t-il, alors, toujours votre main levée, y a-t-il des abstentions, des oppositions adoptées ? Alors, je vais demander, si vous voulez bien maintenant, aux assesseurs et aux secrétaires de rester pour signer le procès verbal. Nous avons terminé le conseil. Je vous rappelle deux choses avant. La première, c'est que pour le conseil du 23 juillet, puisque nous avons maintenant toutes les délégations à faire dans les 120 organismes auxquels nous participons, il y aura une commission préalable d'information le 15 juillet à 17h, sous la responsabilité de la présidence du premier vice-président, qui l'animera, puisque les commissions n'auront pas été encore mises en place pour le faire. Donc, votre présence est évidemment souhaitable pour prendre connaissance de l'ensemble des délibérations. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vous rappelle que vous devez élire vos groupes et nous donner la constitution et la composition de vos groupes, élire vos présidents et faire remonter tout cela pour le lundi 13 juillet au pôle des assemblées de Clermont-Métropole. Cela nous permet de pouvoir ensuite, justement, organiser les différentes relations que nous devons avoir. Enfin, je vous propose maintenant de vous retrouver, puisque le conseil est terminé, un rafraîchissement, vu l'heure, qui se passe dans la grande salle. Et je vous dis à tous un bon week-end du 14 juillet et à très bientôt pour de grandes aventures. Merci à tous. Merci. 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 Merci.